Le département d'Haute-Savoie, qui est parfois critiqué par ceux qui ne connaissent pas sur ce sujet, fait un travail énorme, énorme, en matière d'environnement. Cette exposition, c'est un appel à candidatures que nous faisons depuis deux ans, de photographes amateurs, jeunes et moins jeunes, qui vont saisir des moments, des instants de nature, l'été, l'hiver, et nous exposent les résultats de leurs images formidables. Nous en sélectionnons quelques-unes et nous les exposons pendant cette période, et ici sur ce site en particulier. Oui, parce qu'il y a d'abord une vision partagée, bien sûr, des objectifs qu'on souhaite apporter, sur l'espace public, et du coup, un intérêt collectif partagé par le Conservatoire et par les collectivités, de pouvoir acquérir encore les terrains qui sont aujourd'hui libres, et qui nous permettent, et permettent aux habitants et à nos visiteurs, du coup, de s'approcher des bords du lac, et de découvrir notre littoral, de rejoindre la servitude de marche-pieds, et du coup, de pouvoir en profiter. Donc évidemment, c'est un partenaire fondamental pour nous, pour réaliser les acquisitions, et de nous permettre, du coup, d'être en espace public au plus proche du littoral. Aujourd'hui, le Conservatoire du littoral et le département de la Haute-Savoie en sont propriétaires, et c'est le département de la Haute-Savoie qui gère donc l'ensemble de l'espace, pour en faire, bien sûr, un lieu de visite propice à découvrir la biodiversité, un lieu éducatif aussi pour le public et aussi pour les scolaires, et puis un lieu qui est support, et qui devient support à la fois de culture, on a Savoie-Biblio qui est ici, on a maintenant une association qui fait vivre cet endroit, où la porte d'entrée, c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment la culture. Donc pour nous, tout ça, c'est vraiment très lié, et ces endroits comme ici sont bien sûr support de toutes les politiques départementales. Sous-titrage Société Radio-Canada